Musique Hola ! Les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Merci d'avoir cliqué et de passer un moment en ma compagnie Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture On va faire le point sur les livres que j'ai lu au mois de novembre J'en ai lu 11 donc c'est plutôt pas mal Ça a été un mois moins chargé qu'octobre J'en conviens mais relativement plein quand même Mais avant j'ai les nouveautés de Ava Aimé à vous présenter Et c'est du lourd, vraiment du lourd Vous n'êtes pas sans savoir maintenant que j'ai une collaboration avec Ava Aimé Qui sponsorise une de mes vidéos par mois Ça a été le cas depuis je dirais juillet-août quelque chose comme ça Et vu que ça se passe très bien et bien à chaque fois on recommence On reconduit en fait ce partenariat pour le mois à venir Donc je sais pas si c'est un partenariat qui va continuer pour 2023 En tout cas je suis ravie de leurs produits Je suis trop contente à chaque fois de les recevoir et de pouvoir vous les proposer Avec bien sûr des codes promo qui sont toujours hyper avantageux pour vous En cette fin d'année et pour les fêtes de Noël Et bien en plus c'est un cadeau qui je pense pourrait faire plaisir à vos proches Vos mamans, vos papas, vos soeurs, vos frères, vos amis Voilà je pense que c'est un cadeau qui peut faire plaisir à tout le monde Puisque c'est toujours agréable d'avoir des produits qui sentent un petit peu bons chez soi Ava Aimé qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise qui est spécialisée en parfumerie d'intérieur Donc que ce soit bougie, diffuseur ou même vaporisateur Ils font beaucoup de produits qui sont très variés Et en plus ils travaillent avec des maîtres parfumeurs Donc ils sont vraiment spécialisés dans les odeurs et dans les thématiques qu'ils veulent apporter Ils ont toute une gamme en fait de voyages, de pays Qui est fait vraiment pour nous faire un petit peu voyager Pour voilà nous faire rêver aussi Et tous les mois du coup je reçois des produits de cette gamme là Qui sont généralement des nouveaux pays Pour cette vidéo il n'y a pas d'exception à la règle J'ai reçu 4 produits donc ce qui est énorme Normalement j'en reçois 3 Là j'en ai reçu 4 Donc je suis trop contente de pouvoir les présenter Le premier produit que j'ai envie de vous proposer C'est un vaporisateur C'est la première fois qu'il m'en envoie Et que du coup je peux essayer ce produit là J'admets quand même assez volontiers Que c'est pas le produit vers lequel je me tourne systématiquement Généralement je préfère quand même les bougies Mais c'est vrai que c'était bien d'essayer aussi Ce genre de produit qu'ils vendent aussi sur la boutique Ce vaporisateur s'appelle Cambodia Donc Angor Wat de la collection Désolée je l'ai dit super mal J'aime trop toujours le packaging qu'ils utilisent C'est hyper joli Même si ça a pas vraiment son importance Je trouve que c'est quand même assez qualitatif Et au niveau de l'odeur c'est bambou, jasmin et melon Donc c'est très fruité, très parfumé Le produit se présente comme ça Et vous êtes pas forcément obligé de l'emmener toujours avec vous Ça peut être un produit que vous utilisez simplement à la maison Pour parfumer les oreillers Ou vos couvertures ou voilà que sais-je Sinon vous pouvez l'emmener aussi dans votre sac à main C'est pas très très grand Et ça permet aussi de mettre des pchits pchits Dans des endroits qui vous paraissent pas terribles En termes d'odeur Par exemple le métro parisien Même si c'est un peu bizarre de sortir avec ça Alors attendez Le métro parisien ça pue Hop allez pchit 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 Un peu de bonnes odeurs, de bonnes ondes Mais bon après j'ai rien fait ce qu'il veut hein Pour ce qui est du diffuseur Donc comme d'habitude j'en ai reçu un Celui-là est très proche d'un que je vous avais présenté Qui était de la Suisse je crois Ou de la Finlande je sais plus trop Il y a appareil une odeur assez masculine Qui est apparemment du cèdre, bois de centale et musque Et au niveau du coup de la diffusion Ça peut valable jusqu'à 4 semaines Moi je suis pas trop d'accord Je trouve que ça dure encore plus longtemps Parce que j'en ai plein dans mon armoire Et j'en ai utilisé que 2 pour le moment Alors que bah ça fait quand même perpète Que je suis partenaire avec eux Et au niveau du produit du coup Il se présente comme ceci Et vous avez les bâtonnets du coup Que vous mettez dans le produit Et que vous tournez de temps en temps Pour que ça réanime un petit peu l'odeur Donc voilà un classique Et enfin on va passer aux 2 bougies Que j'ai reçu C'est les produits que je préfère chez Hava Aime Et bien que j'aime tous leurs produits Mais c'est vrai que les bougies C'est ce que je préfère de manière générale J'ai d'abord reçu une bougie Qui s'appelle Himalaya Donc quand même le packaging Est toujours aussi joli Voilà ce que ça donne Une fois qu'elle est déballée Donc comme d'habitude Il y a son petit couvercle en bois Et au niveau de l'odeur J'adore c'est hyper frais C'est très boisé Et au niveau de l'odeur Ils disent que ça sent le pain Le romarin et le thym Mais je trouve que l'odeur Qui est un petit peu plus Mise en avant C'est quand même le pain Et du coup j'ai l'impression De faire une balade en forêt C'est hyper agréable C'est des odeurs Que je trouve très hivernales En fait Et j'adore aussi la couleur De la bougie Donc je suis vraiment fan De celle-là pour le coup Et ensuite j'ai reçu une bougie Qui s'appelle Gris Santorini Donc pour Santorin Et je trouve que le packaging Est hyper joli Avec ses bâtiments bleus Qui sont vraiment typiques De là-bas Pour ce qui est de la bougie Du coup elle est bleu marine Elle est très très jolie L'odeur est très masculine Il le précise d'ailleurs Dans le communiqué Qu'ils m'ont joint Avec les bougies Les odeurs là-dedans C'est le cèdre La fève de tonka Et le romarin Mais pour moi C'est vraiment genre Un déodorant axe Genre c'est exactement Cette odeur-là Ou une eau de colonne Ça sent hyper bon C'est assez frais Mais c'est vraiment Un parfum très masculin Que d'ailleurs mon chéri Serait tout à fait typique De porter Donc j'aime beaucoup Cette bougie-là Et je pense que Pour le coup Ça peut plaire au plus grand nombre Au niveau des bougies De cette catégorie-là Donc sous ce format-là C'est 180 grammes Et il y en a à peu près Pour 40 heures De combustion Bien qu'après Ça dépend de votre utilisation A vous Mais ouais Ça les vaut bien Pour les 40 heures Si vous êtes intéressé Pour utiliser mon code promo Et faire des achats dessus N'hésitez pas à l'utiliser Je vous le mets juste là Et je vous le remets Dans la barre d'infos Il y a un lien d'affiliation Donc n'hésitez pas aussi A l'utiliser Normalement le code promo Se met automatiquement Normalement Et j'en profite aussi Pour remercier Toutes les personnes Qui ont déjà utilisé Mon code promo Mon lien d'affiliation Qui ont fait des achats Avec ce lien Je ne cache pas le fait Que je perçois une commission A chaque fois que vous l'utilisez Donc un énorme merci Pour votre confiance Et j'espère que vous êtes satisfaits Des produits à ma aimée Autant que moi en tout cas Maintenant que C'est chose faite Et que je vous ai présenté Ces produits Passons du coup A l'update lecture Et on va commencer Comme d'habitude Par le graphique Je n'en ai lu qu'un Ce mois-ci J'ai pas été très portée Sur les graphiques Bien que j'en ai pas mal Dans ma pile à lire Mais je ne veux pas Trop trop en vue de graphiques Le seul graphique Du coup que j'ai lu C'est Crush of Lifetime Le domaine De Jiang Halim Et Kim Yanyu Qui est édité Chez Kabux Donc si vous ne connaissez pas Kabux En fait Il publie des webtoons Qui sont généralement en ligne Alors après sur divers sites Mais c'est des C'est un petit peu Comme des mangas Sauf qu'en fait C'est coloré Donc c'est Un mélange Entre des BD Et des mangas Parce que le style Ressemble quand même Assez au manga Mais c'est en couleur Et puis ça se lit Exactement comme une BD Voilà Dans celui-ci Ça va être une petite romance Alors plus ou moins Parce que c'est le premier tome Donc on débute à peine L'histoire Mais en tout cas On va suivre une jeune fille Qui est juste ici Qui s'appelle Yang Yi Ji J'arriverai jamais à le dire Qui est une star Sur les réseaux sociaux Et notamment sur Instagram Et elle va rentrer Dans un nouveau lycée Et son objectif pour cette année C'est absolument D'avoir un petit copain On l'observe au début du roman Et en fait c'est hyper drôle Parce qu'elle Elle fait des rencontres Sur Instagram Avec des garçons Qui ont aussi célèbres Que elle Qui sont hyper beaux En photo etc Et à chaque fois en fait Il y a quelque chose Qui va jamais Soit les garçons Sont hyper égocentriques Ils ne l'écoutent pas Ils n'en ont rien à faire d'elle Soit les photos Qu'ils présentaient Sur leur Instagram Bah c'est pas du tout ça En vérité C'est pas du tout Les mêmes personnes Du coup Elle est un petit peu dévastée Et au milieu de tout ça Elle va rencontrer Ce jeune homme Je sais plus son nom Je suis vraiment désolée Avec qui ça commence très mal Parce qu'en fait Ils vont se croiser Durant un de ses dates Et ils vont avoir Une petite altercation Et en fait Il va s'avérer Que ça va être aussi Un lycéen Dans son nouvel établissement Donc du coup Elle va devoir faire avec lui En sachant qu'elle s'est retrouvée Dans une situation hyper embarrassante Et elle a trop peur Qu'il en parle Du coup Elle va un petit peu le harceler Jusqu'à ce que Peut-être petit à petit Leur rivalité Se transforme en amitié Et voilà où j'en suis en tout cas J'ai le mec C'est très mignon C'est très chou J'ai beaucoup aimé le tome 1 Et du coup J'ai acheté le tome 1 Parce que je voulais lire la suite Donc peut-être que je le lirai Au mois de décembre Partons du coup maintenant Sur les romans Je vais commencer par une relecture Que j'ai effectuée A la fin du mois Donc c'est encore tout récent J'ai relu le tome 1 De Un palais d'épines Et de roses De Sarah Gimas Vous n'êtes pas sans savoir Si vous suivez un petit peu Mon Instagram Ou ma chaîne YouTube Que c'est une saga Que j'aime énormément Que j'ai découvert en 2019 Je dirais Et qui a été un gros 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 coup de coeur Depuis que je l'ai lu en 2019 Je pense que j'ai dû le relire Sans déconner Une bonne dizaine de fois Euh... En fait généralement Dès que j'ai une petite baisse de morale C'est vers cette saga là Que je me tourne pour aller mieux Et ça me fait du bien Parce que c'est un univers Pour moi cocooning Que je connais le personnage Je connais l'univers Et même s'il se passe Beaucoup de choses Et bien Ça me fait du bien En fait de retourner là-dedans Et du coup Là c'est la première fois Que j'utilisais la version Hardback Parce que je l'ai pas J'ai pas du tout relu En fait les à cotards De toute l'année Et j'avais trop envie De les relire Parce que ça faisait hyper longtemps Pour moi Je les avais pas relus Et j'ai décidé du coup De le faire avec Cette version reliée Qui est sortie l'année dernière En fin d'année Vu que la suite est sortie Y'a pas très longtemps En reliée aussi Donc je l'ai relu Franchement je vais pas m'attarder Sur mon avis Parce que je pense que Voilà vous avez compris Que c'est gros coup de coeur Best saga ever A mes yeux Etc etc Pour ce qui est du résumé Je vous le fais Très très brièvement On va suivre Fer Oui je dis Fer Ok Qui au début du roman Vie dans une chaumière Avec ses deux soeurs Et son père Ils sont en fait Vraiment très très pauvres Ils ont du mal à survivre Et c'est en plein l'hiver Que Fer doit sortir Chasser en forêt Pour faire survivre Sa famille Essayer de leur donner A manger Parce qu'ils ont pas d'argent Essayer de trouver Des fourrures aussi Pour pas qu'ils aient froid Enfin c'est très 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 compliqué Pour sa famille Surtout qu'avant C'était des gens très aisés Et en fait ils ont perdu leur fortune Fer va donc sortir Et s'éloigner dans le bois Et elle va devoir aller Très très loin Pour trouver quelque chose A manger Elle va trouver une biche Mais en face d'elle Un loup va attaquer la biche Et elle décide du coup De tuer et la biche Et le loup Et ce loup énorme En fait n'est pas un simple loup C'est en fait un faillé Qui a traversé le mur Qui sépare les humains Des faillés Et du coup Elle l'a tué Et pour ça Elle va devoir S'acquitter d'une dette Puisque vu qu'elle a tué Un éternel Elle va devoir en payer De sa vie Donc c'est soit elle meurt Soit elle va demeurer Captive au royaume des faillés Et bah du coup Elle va être captive au royaume des faillés C'est inspiré du conte De La Belle et la Bête Pour le premier tome C'est relativement Une très très bonne histoire Clairement Qui est très très bien inspirée Du conte de La Belle et la Bête Bien que ça change Sur la fin C'est pas du tout Ce au quoi on peut s'attendre Parce qu'il va y avoir aussi Des épreuves Si vous n'avez toujours pas lu Cette saga Déjà de 1 Qu'attendez-vous Ça ne va pas du tout Vraiment ça ne va pas Et de 2 Je pense que vraiment Ça pourrait vous plaire Pour moi c'est une saga coup de coeur J'avais beaucoup aimé le tome 1 Mais le tome 2 Ça a tout déclenché chez moi Donc ne vous arrêtez pas au tome 1 Si vous n'avez lu que ce tome là Continuez Vraiment continuez Ce mois-ci J'ai aussi lu The Samet Chong De V.I. Schwab Qui a été édité chez Lumen Et qui est sorti Bah je crois au mois de novembre d'ailleurs Donc aussitôt sorti Aussitôt lu on va dire Nous allons être plongé Dans une histoire assez sombre Nous sommes dans la ville de Verity Qui est une ville Qui est scindée en deux Par deux clans différents On a au nord Le clan Arker Trel Kaloum Qui est le chef De la région nord de Verity Et en fait En échange de sécurité Parce qu'il y a des monstres Et tout ça dans la ville Et bien Les gens le payent Et comme ça au moins Ils sont tranquilles Il n'y a pas de monstres Personne n'est attaqué Etc Tous les gens qui le payent Sont sous sa protection Parce qu'en fait Ils contrôlent les monstres Plus ou moins On va dire qu'il a un contrat avec eux Et au sud de Verity Nous avons les Flynn Et c'est un clan Qui eux Essaye d'établir l'ordre Grâce aux enfants Flynn Qui ne sont pas humains Ils ont été adoptés par Henry Flynn Qui est donc Le grand chef du clan Et en fait Ces trois enfants Adolescents Sont ce qu'on appelle Des Sunai Donc en fait C'est une sorte d'hybride De monstres et d'humains Qui sont créés Non pas naturellement C'est à dire Ils naissent pas en fait Ils sont créés Dès qu'il y a un gros drame Qui arrive Et ils ont des pouvoirs Vraiment très 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 puissants Ils font peur aux humains Et ils font peur aux monstres Donc voilà C'est une sorte d'hybride Et c'est grâce en fait Aux trois Sunai Qu'ils arrivent à rétablir L'ordre en fait De chez eux et surtout à tenir Les monstres à distance Dans cette histoire On va suivre notamment Deux personnages Qui sont les enfants en fait De ces deux clans rivaux A savoir Kate Harker Donc qui est la fille De Callum Harker Qui fait tout en fait Pour revenir à Verity Parce que son père L'a éloigné il y a des années Et elle arrive à avoir Au début du roman Gain de cause Et à revenir dans Verity Et elle va rentrer Dans un établissement scolaire Sous la juridiction De son père Et de l'autre côté On va avoir Auguste Flynn Qui est donc Le fils adoptif De Henry Flynn Et qui va avoir Pour mission De rentrer dans cette école Et de surveiller En fait Kat Parce que Il suppose que Cette trêve Qu'il y a entre les deux clans Parce qu'il y a un mur Qui les sépare Etc Il y a eu une guerre Il y a sept ans Mais du coup Ils sont en trêve Depuis sept ans Mais cette trêve Commence un petit peu à puer Ça commence à ressentir À nouveau de rivalité Et de guerre Du coup Ils se disent Que peut-être S'ils arrivent À avoir Kate De leur côté Et à la surveiller Ça peut être Une monnaie d'échange Donc Bon Voilà Auguste va la surveiller Et Après il va se passer des choses Je ne vais pas rentrer plus Dans le détail On va suivre Deux personnages Qui sont vraiment aux antipodes C'est à dire que Kat Elle est humaine Mais elle rêve De devenir un monstre Au même titre que son père En fait Alors que Auguste Lui est considéré Comme un monstre Puisque c'est un sunai Mais Il rêve De l'humanité Il veut être humain Il aspire absolument à ça Et sa nature Le dégoûte profondément Du coup C'est vraiment Deux personnages Qui sont rivaux Qui sont ennemis de base Et qui sont vraiment aux antipodes Et ils vont devoir faire une alliance Et voilà Ça va être une histoire Que j'ai Beaucoup beaucoup aimée J'admets quand même Que la première moitié du roman Est relativement lente Je trouvais que Ça traînait un peu en longueur Un petit peu aussi déçu Parce que Pour moi Ça manquait de profondeur Sur les explications C'est vrai que Heureusement finalement Que le résumé de l'humaine D'ailleurs est assez long Et explique un petit peu La nature des monstres Parce que je trouve Que c'est pas très très bien D'expliquer Ce qui est assez étonnant De la part de Vichois Parce qu'elle va quand même Généralement au bout De ses univers Et là j'ai trouvé Qu'au niveau des monstres Parce qu'il y en a plusieurs En fait Il y a plusieurs catégories De monstres Et je trouvais qu'on Donnait une phrase sur ça Et après c'était un peu Démerdez vous Donc voilà C'est juste le petit bémol Après Passer la deuxième moitié Du roman Franchement ça s'enchaîne Très très bien Il y a beaucoup Beaucoup d'action A partir de là Et j'ai trouvé vraiment L'univers Super sympa Très très sombre Assez Vichois Finalement Ça nous ressemble bien Et j'ai hâte d'avoir La suite F1 Qui sortira du coup En février J'ai lu aussi Le tribut des dieux De Blue End Guillaume Qui est sorti chez Hachette Le premier tome S'appelle Octavia Je crois que je ne me lasserai Jamais de cette couverture Et de ces dorures Absolument magnifiques Dans cette histoire On va suivre Octavia Qui a perdu sa famille En fait Suite à un incendie Qui s'est déclaré Et ça a été la seule Survivante de cet incendie Et elle va rentrer Dans une académie magique Quelques mois plus tard Elle a coupé contact Avec tout le monde Elle a plus du tout D'amis Enfin c'est vraiment Très compliqué Elle n'arrive pas du tout A faire son deuil En fait La seule chose Qui l'a poussé A rentrer dans cette académie magique Et bien c'est de se dire Qu'elle va pouvoir Rejoindre un dieu Enfin Quand je dis rejoindre C'est pas rejoindre au sens propre C'est simplement que Elle va prêter allégeance A un des dieux Des nombreux panthéons Qui existent Donc que ce soit Nordique Maya Grec Égyptien Etc Elle va lui jurer fidélité Et apprendre la magie D'un dieu Qu'elle a choisi D'un nombreux panthéons Et elle Elle décide de choisir Le dieu de la mort Chez les mayas Parce que Selon elle C'est le seul Qui pourrait éventuellement Du coup Ramener sa famille A la vie On va avoir plusieurs points de vue Dans ce livre là On va avoir le point de vue D'un dieu en fait Et on va avoir le point de vue D'Octavia Bon après on a D'autres petits points de vue Mais qui sont moins importants Qui arrivent de temps en temps Le point de vue du dieu est très intéressant Parce qu'en fait Dans ce livre là Dans cet univers si vous voulez Être dieu n'est pas acquis C'est à dire que C'est des personnes Les dieux Qui sont choisis Pour être dieux Pendant 100 ans Voilà tout simplement Et après Leurs 100 ans De période de dieux Ils reviennent sur terre Et refont leur vie Comme si de rien n'était C'est assez particulier Il fallait quand même y penser Et du coup C'est hyper intéressant Parce qu'on va suivre En parallèle de l'aventure D'Octavia Les 100 ans D'un dieu Donc je vous dis pas qui Vous verrez bien Et on se doute du coup Que ça a quand même un lien Avec Octavia Mais j'ai trouvé ça Quand même très intéressant J'ai bien aimé ce livre Mais j'avoue Qu'il y a des thèmes Auxquels je m'y attendais Pas du tout Je pensais vraiment Que ça allait rester Sur le deuil Sur la magie Sur la mythologie Quelle qu'elle soit Et en fait pas du tout Parce que très vite On va quitter l'académie Pour aller sur une île Qui est en fait une secte Et je m'y attendais Absolument pas C'est pas forcément dit Dans la quatrième de couverture C'est pas une chose Que Hachette a caché Parce qu'après J'ai regardé un petit peu Leur poste Et effectivement ils en parlent Mais ça va parler de secte Et je m'y attendais pas trop Et c'est vrai que Je suis pas trop fan Des livres sur les sectes Bien que c'était intéressant C'est vrai que Ça m'a quand même Un petit peu bloqué Et j'ai trouvé quand même Que les livres étaient Très intéressants Il est très bien fait Au niveau du deuil Et de la mort etc C'est hyper bien traité Et la complexité Du personnage d'Octavia Est très intéressante Vraiment c'est très pointu Et j'ai beaucoup aimé Toutes les émotions En fait qu'elle ressentait Elle est complètement A l'opposé du personnage Qu'elle était avant La mort de ses proches Parce qu'elle arrive pas A passer à autre chose En fait c'est quelqu'un De très sombre Qui est capable de tout Qui est capable de faire Tous les sacrifices De faire n'importe quoi Pour ramener ses proches Et ça va vraiment La bouffer aussi Un petit peu de l'intérieur Parce que du coup Elle se transforme en une personne Qu'elle était pas censée être Clairement Donc c'est assez intéressant Pour autant voilà Le truc sur la secte Moi j'ai pas été Très très fan J'admets C'est un peu Voilà Ça m'a pas trop plu Cette histoire de secte J'ai quand même envie de lire le tome 2 Parce qu'on va suivre un autre personnage Et c'est pas du tout La même histoire C'est des tomes Qui sont complètement indépendants Donc on verra bien Au mois de novembre J'ai aussi lu La cité des songes De Georgia Caldera Le tome 1 Une couronne de roses et de givres Qui est sorti chez J'ai lu tout récemment Je crois en octobre aussi Que j'ai lu en lecture commune Avec Livrementcienne Je vous mets sa chaîne Dans la barre d'infos N'hésitez pas à la suivre Parce que j'adore ce qu'elle fait On va être dans un univers Où la terre est fracturée Par d'énormes crevasses Et par un monstre en fait Qui vit dans ses crevasses Et qui détruit petit à petit la terre Et du coup Le reste de l'humanité Qui a survécu A toutes ses crevasses Et tous ses monstres Vive reclus dans des Tous royaumes Et en fait il y en a partout Sur tout le continent En fait partout Il y a des grandes tours royaumes Et on va suivre Dans une de ces tours royaumes Qui est la tour du printemps On va suivre Aurea Qui est une chasseresse Et une prêtresse aussi Elle a la faculté en fait Grâce à des pierres magiques Qui sont incorporées Dans son corps Enfin à ce niveau là en fait De contrôler en fait Les éléments Et notamment l'air Aurea va devoir prendre la place Au tout début du roman De la princesse De la tour du printemps Qui a fui Elle a fui un mariage Qui a été arrangé Avec la tour du givre Avec un des princes De la tour du givre Et parce qu'ils ne veulent pas Risquer une guerre Et que vraiment Les alliances sont assez sensibles Dans ce monde apocalyptique Et bien Aurea va devoir Prendre la place de la princesse Puisque jamais personne N'avait vu la princesse A la tour du givre Sous la demande de la reine De la tour du printemps Puisqu'en fait Elles se ressemblent Elles ont grandi ensemble Etc 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 Et du coup On va suivre en fait Un mariage arrangé Entre Aurea Et Rosariane Qui est du coup Le prince de la tour du givre Et on va avoir Cette espèce de Ennemis all over Parce qu'au début C'est très compliqué Entre eux Ils ne peuvent pas trop Se blairer C'est voilà Pas facile facile Surtout que Aurea Va passer d'une tour De printemps Où déjà le temps Est un petit peu le clément Mais aussi Où les femmes en fait Sont mises en avant C'est un C'est une C'est une rhénome De base La tour du printemps Et les femmes Sont mises en avant Les pouvoirs qu'elles ont Sont vénérées Etc Alors qu'à la tour du givre C'est un royaume Le roi est hyper Macho On va dire Il est vraiment Même très très reculé Les mœurs sont très arriérées Aussi Les femmes doivent pas parler Elles ont pas leur place Etc Etc Et en plus Elle doit cacher Sa véritable nature Parce que Dans cette tour Un peu spéciale Il faut le dire Et bien Les prêtresses Ne sont pas du tout Bien vues Et sont enfermées Et réduites à l'esclavage Voilà Et en fait Dans tout ça On va suivre Leur point de vue A Oera Et à Rosarian Qui va s'alterner Et en plus de ça On va suivre de temps en temps Le point de vue de Rin Qui est Une grande guerrière Dans la tour des Danais Une tour qui a décidé De faire la guerre En fait A tous les royaumes Aux alentours Afin de récupérer Leur vivre Etc Etc Enfin il y a une histoire Assez particulière Avec cette tour des Danais De base Et On va être du coup Dans cet univers Où il y a des guerres Des rivalités De la magie Un ennemi Stoulover Donc c'est un univers Qui est assez bien ficelé Assez bien fait Pour autant Je trouve que la quatrième de couverture Est assez mensongère Parce qu'on nous promet En fait une cité Qui est à l'abri de la guerre Où il y a quatre chevaliers Qui peuvent y aller Et prétendre à la paix Etc Sauf qu'en fait Cette cité Donc qui est la cité des songes N'apparaît qu'en rêve Et Du coup On la voit que très très peu Cette cité Donc après c'est un premier tome C'est introductif Mais c'est vrai que la quatrième de couverture Du coup Est pas trop ajustée A l'histoire finalement Que vous allez trouver dans le livre Parce que même si Il y a effectivement une cité Qui promet Mont et merveille Etc Elle n'apparaît qu'en rêve Et elle doit apparaître deux fois Dans tout le roman Donc c'est pas vraiment sur ça Que va se porter l'histoire Ça va plus être sur la guerre Les conflits Les monstres aussi Qu'il y a Le dévoreur Qui Voilà Bah parcourt Les souterrains de la terre Fait des grosses fissures Etc Enfin voilà C'est plus sur ça Que ça va être Et C'était une très bonne histoire Je lirai le tome 2 Il n'y a pas de problème sur ça J'ai bien aimé L'ennemi's to love D'ailleurs Mais je trouve qu'elle était Je trouve que c'est dommage Parce qu'elle n'a pas été Très bien faite C'est à dire que Ça partait très bien Ce mariage arrangé Dont personne ne voulait Et où ils ne pouvaient pas Se blairer les deux Ça partait vraiment très bien Et finalement La rivalité s'est transformée En affection et en amour Du jour au lendemain Beaucoup trop rapidement Il n'y a pas eu D'évolution en fait Lente et progressive Enfin pas à mon sens En tout cas Et c'est un des seuls regrets Que j'ai sur la romance Tout du moins Ce mois-ci J'ai aussi lu Pestilience Donc c'est le premier tome Des 4 cavaliers Écrit par Laura Thalassa Et publié chez Booksmark édition J'ai lu le tomeu Qui a été un énorme coup de coeur Franchement je ne m'y attendais Pas du tout Mais alors pas du tout En fait l'histoire va être Dans un monde apocalyptique Où les 4 cavaliers De l'apocalypse sont apparus Et après leur apparition Il n'y a plus d'électricité Il n'y a plus d'avion Il n'y a plus de voiture Plus rien ne fonctionne En fait Enfin c'est hyper chaotique Et ils apparaissent Les 4 Et puis d'un coup Ils disparaissent Et pas de nouvelles Pendant 2 ou 3 ans Et puis d'un coup Et bien le premier cavalier De l'apocalypse Fait son apparition Il s'agit de Pestilience Donc à cas la peste C'est du coup la maladie Et il apparaît du coup Dans l'Amérique du Nord Et plus précisément au Canada Où va se passer notre histoire Donc si vous aimez la neige Tout ça tout ça Il faut le lire à ce moment là Parce que c'est très hivernal d'ailleurs Et dans cette histoire Nous allons suivre Sarah Qui est notre héroïne Et qui va être tirée au sort Pour abattre Le cavalier de l'apocalypse Qui a été aperçu Pas très loin de sa ville Et du coup pour donner le temps En fait aux familles D'évacuer Et du coup Bah de partir Se mettre à l'abri Elle va être tirée au sort Pour l'arrêter Donc lui tirer une balle Le tuer Enfin n'importe Elle va réussir à l'achever Donc elle lui met une balle Elle va brûler son corps Enfin voilà Elle va vraiment réussir Parce qu'elle fait ça de loin Tu vois Mais le problème c'est qu'on peut pas tuer Un cavalier de l'apocalypse Donc en fait il va revenir à lui Tout beau Tout propre Avec sa couronne Etc etc Et il va s'en prendre à Sarah Et pour la punir en fait Il va la réduire à l'esclavage Et les débuts vont être très 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 durs Pour Sarah Parce que bah Être prisonnière du cavalier de l'apocalypse C'est pas terrible Cependant elle ne manque Vraiment pas de piquant Vraiment pas d'humour Et c'est ça que j'ai adoré chez elle C'est pour ça que cette histoire A été vraiment un tel coup de coeur C'est que j'ai beaucoup ri Malgré les circonstances Assez sombres en fait du roman Et j'ai aussi pleuré Dans ce livre Parce que Il y a des moments Très très touchants Mais vraiment magnifiques Dans l'histoire Et ça m'a beaucoup beaucoup touchée Et il y a une histoire du coup d'amour Qui va évoluer Au fur et à mesure Des pages et des chapitres Et c'était Trop trop bien C'était vraiment Merveilleux Une très très belle histoire Que je vous recommande D'ailleurs je vous fais gagner le tome 1 Dans le concours de Noël Que je vous remets juste ici N'hésitez pas à essayer de le remporter Parce que vraiment Gros coup de coeur Je m'y attendais pas du tout Vraiment je pensais juste Que ça allait être hyper rigolo Voilà une romance Avec un cavalier de la pocage Je me suis dit C'est un peu what the fuck On va un petit peu rigoler et tout Et en fait Gros coup de coeur Du coup forcément Vu que j'ai adoré le tome 1 Et bien Je me suis procuré le tome 2 Et je l'ai lu aussi Pareil je l'ai lu en moins de 24h Pareil que le tome 1 en fait J'ai beaucoup aimé aussi Alors cette fois On va suivre Non pas Pestilience Mais guerre Et l'histoire va se passer Enfin va commencer en Israël Et puis ils vont descendre vers l'Egypte Et c'est une histoire qui m'a plu Que j'ai beaucoup aimé Mais qui n'a pas été un coup de coeur Comparé au tome 1 Parce que l'histoire est très différente Si vous voulez Dans le tome 1 Pestilience c'est vraiment un cavalier de l'apocalypse Qui connait rien Il connait rien aux émotions Il connait rien à la vie humaine Il comprend rien à tout ça et tout Et on le voit en fait Au fur et à mesure des jours S'ouvrir à ça Et découvrir tout ça Alors que guerre c'est très différent Guerre il est né en fait de l'humanité Des conflits que l'humanité a fait Parce que c'est que les humains qui font la guerre Et il connait le coeur des hommes du coup Donc il sait exactement Ce que c'est les émotions Il sait ce que c'est l'amour Il sait ce que c'est la haine Etc etc Il connait tout ça Donc c'est pas un cavalier qui va découvrir Qui va être ignorant sur ça C'est un homme qui sait où il va Et c'est ce qu'il veut Et du coup pareil au début du roman en fait Notre héroïne qui s'appelle Myriam Dans cette histoire Va essayer de De sauver en fait des gens d'Israël Parce qu'en fait Guerre arrive sur Israël avec son armée Et va tuer tout le monde Ou alors réduire à l'esclavage Beaucoup de personnes Qu'il va ramener dans un camp Et Myriam va s'en prendre à lui Il va essayer de la tuer Jusqu'à ce qu'il se rende compte Qu'elle a une énorme cicatrice ici Dans un... Qui forme voilà une balafre pas très très jolie Qu'elle a eu il y a quelques années Et en fait il va arrêter son geste Et il va dire Ah mais tu es ma femme Donc tu viens avec moi Bah mon épouse Et voilà il va pas lui laisser le choix Et au début elle va comprendre Elle va dire quoi comment ça ton épouse Non je crois pas Elle va être hyper flippée Parce qu'en fait elle se dit Oh mon dieu En fait à chaque fois qu'il arrive dans une ville Il prend une épouse Et à mon avis il doit la prendre de force Il doit la traiter comme une esclave Etc 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 Et en fait c'est pas du tout le cas Il a qu'une femme c'est elle Il prétend qu'elle a été envoyée par Dieu Etc etc C'est pour ça que Il la protège Enfin voilà Myriam est une femme très badass Au même titre que Sarah d'ailleurs C'est un peu le même caractère Si ce n'est qu'elle manque de cet humour Parce qu'elle a été marquée par la vie Elle a perdu ses proches Enfin c'est très compliqué pour elle Et il y a du coup encore une fois Un ennemi still over qui va apparaître Et j'ai bien aimé cette romance J'ai pas ressenti autant d'émotion Que dans le tome 1 Mais je les trouve vraiment super Et vraiment hyper cool Et très différente aussi du tome 1 Ce qui fait que voilà Ca change Mais c'était vraiment très sympa Ce mois-ci J'ai aussi lu le tome 5 de Covenant Qui s'appelle Sentinelle De Jennifer Alarmantou Que j'ai lu en lecture commune Avec Hama On a lu tous les tomes de Covenant ensemble Mais il ne nous restait que ce tome là Pour terminer la saga Et ça y est On l'a enfin terminé Dans un de mes dernières update lectures Je vous parlais du tome 4 Qui était pour moi Une grosse déception Le tome 5 N'était pas une déception Ca a un petit peu rattrapé le tome 4 A mon sens J'ai beaucoup aimé la fin Mais je trouve que Ca a traîné un petit peu En longueur quand même C'est pas le meilleur Le tome 5 La fin rattrape le tout Parce que moi Elle m'a surprise Et j'ai aimé en fait Le dénouement final Mais c'était un peu long Et quand même Je pense que 5 tomes De la saga Covenant C'est peut-être un peu trop long Mon avis Il aurait mieux fallu En faire 3 tomes Et s'arrêter vraiment Au minimum En fait Faire en sorte que l'histoire Fasse 3 tomes A défaut Qu'il soit un petit peu plus long Parce que vous voyez C'est vraiment pas très gros Mais je trouve que 5 tomes Ca fait quand même Beaucoup Et je suis assez mitigée Sur la saga Parce que j'ai vraiment aimé Les 3 premiers tomes Le tome 4 a été une grosse déception Et le tome 5 Ca va Mais c'était pas à la hauteur Des 3 premiers tomes En fait Et c'est un petit peu dommage Donc bon Un peu mitigé Malheureusement En novembre J'ai aussi lu Atlas 6 De Olivia Blake Qui est paru Chez Michel Laffont Et qui est sorti En septembre Octobre Je sais plus Qui est sorti Il y a pas très très longtemps En tout cas Il me faisait très très envie J'avais vraiment envie De le découvrir Et c'est un livre Qui est compliqué Franchement C'est hyper complexe Je Encore aujourd'hui Je sais pas si je vais lire la suite Parce que l'univers Est hyper complexe Et pour moi C'est hyper tiré par les cheveux C'est assez sympa Mais C'était à l'opposé De ce que j'attendais En fait De cette lecture J'étais persuadée Qu'on allait suivre Des personnages Qui allaient Aller dans une académie magique Et Prendre des cours Voilà S'affronter Etc Etc Bref Un truc assez classique Et C'est pas vraiment ça Finalement En gros Une fois tous les dix ans Les six magiciens Les plus prometteurs Sur la planète Parce que oui La magie existe Et voilà C'est quelque chose Tout le monde vit avec En fait Et bien Sont appelés à rejoindre La société alexandrugienne Qui est une société secrète Et qui est très très élitiste Et qui du coup Protège la bibliothèque D'Alexandrie Qui Soit disant A été brûlée Mais en fait Pas du tout La bibliothèque existe encore Et elle possède Un savoir inimaginable Et surtout Beaucoup d'astuces Si vous voulez Pour vous rendre Beaucoup plus puissant Pour exaucer vos voeux Etc Etc Et elle est sous la protection De cette société Les élus du coup Qui sont choisis Sont promus A devenir des gens Très importants Des gens qui auront Du savoir Du pouvoir Qui seront reconnus En fait Sur toute la planète Bref Des gens très très importants Mais pour ça Il va falloir Mériter sa place Parce qu'en fait Sur les sites sélectionnés Il n'y en a que 5 Qui pourront continuer L'année d'après En fait A rester dans la société Et à faire partie Officiellement de la société Donc C'est un espèce de concours Plus ou moins Mais Personne ne sait exactement Quels sont les critères Pour être sélectionné Donc en fait Ils vont le découvrir Au fur et à mesure Des mois Plus ou moins Et parmi les 6 En fait On va suivre chacun A chaque fois Leur point de vue Et ils ont tous Des raisons En fait D'avoir accepté De rejoindre Cette espèce de concours Et cette société En fait Alexandrienne Leurs raisons Du coup Sont assez intéressantes Pour la plupart Mais Je trouve que le roman Il traînait en longueur Et C'était pas C'était pas terrible En fait Je comprends Qu'il y ait beaucoup De coups de coeur Sur ce roman là Moi j'en fais pas partie Parce qu'en fait Je me suis pas attachée Au personnage Je trouvais qu'en fait Le roman Il était aussi froid Que les personnages Qui le composaient Et Il y avait pas de chaleur En fait Quand je retournais Dans cet univers C'était calculé C'était froid C'était très bizarre C'est une ambiance Je suis pas trop à l'aise Avec en fait Et Je sais pas J'arriverai pas A vraiment l'expliquer Mais C'est pas une mauvaise lecture Mais c'est pas non plus Une lecture Que j'ai vraiment appréciée C'est très atypique Comme univers Là pour le coup C'est le premier livre Que je lis Dans ce genre là Donc je pense que Si vous cherchez Quelque chose qui change C'est sûr que ça vous plaira Et en fait Il y a tout un savoir aussi Théologique Notamment Sur le temps Sur la variation De l'espace-temps Sur retourner dans le temps Nananinana Qui alourdit vachement Le récit Parce que du coup On suit avec eux Les thèmes Qu'ils étudient Et ça alourdit vachement Le récit Il y a beaucoup de théologie Il y a beaucoup D'hypothèses De Enfin ça Je trouve que ça donne Une contenance au roman Qui est lourde en fait Et qui Qui fait vraiment Une scission Entre les lecteurs Et le roman Ce qui est très bizarre Mais du coup J'ai vraiment eu du mal A m'attacher Je sais pas si je lirai la suite Honnêtement Je me tâte encore Surtout qu'il est tellement complexe Le livre Que je suis même pas sûre D'avoir compris La moitié du roman Et je sais même pas Si j'arriverai à me souvenir De ce qui se passe Dans le premier tome Quand le tome 2 sortira Honnêtement Donc je sais pas Je verrai Je réfléchirai Et pour terminer Cette update lecture J'ai lu le tome 4 De Gardien des cités perdues Ainsi que Le tome 5 Toujours en lecture commune Avec Julie et Thomas Je vous remets leur Instagram Dans la barre d'infos C'est des lectures Que j'ai beaucoup aimées Forcément On continue petit à petit Notre retard sur cette saga Parce qu'on veut On veut tout lire En fait on veut être à jour Dans la saga Le tome 4 A été pour moi Le meilleur de la saga Pour le coup J'ai adoré ce tome Je me suis éclatée En fait A retourner Dans cet univers Ces personnages Il y a eu vachement d'évolution Le tome 5 Je l'ai bien aimé Mais voilà C'était pareil Que les autres tomes Alors que le tome 4 Pour moi Ça a été vraiment une pépite J'ai bien aimé le tome 5 Dans le sens Où on approfondissait Vachement les choses On apprend beaucoup de choses aussi Et c'était hyper intéressant Pour autant Le tome 5 A été un peu plus décevant Parce qu'il manquait Un personnage Qui était important pour moi C'est mon personnage préféré Donc je vais pas rentrer Dans le détail Mais mon personnage préféré N'était pas dans ce tome 5 Ce qui fait que Ça m'a beaucoup manqué En fait Et ce personnage apporte Tellement de joie Et de légèreté Que Voilà C'était pas pareil Sans lui Donc voilà C'est pour ça que c'était Mon seul regret Dans le tome 5 Alors que dans le tome 4 Une pépite J'ai vraiment trop aimé Ce qui se passait J'ai hâte de lire le tome 6 Normalement on va le lire La semaine prochaine Donc je vous en reparlerai Je pense Dans mon prochain détail lecture En tout cas j'espère Pour ce qui est de l'histoire De gardien des cités perdues Bon à chaque fois Je vous refais un petit topo Parce que je les lis chaque mois En fait dans le tome 1 On va suivre Sophie Qui est une humaine Qui a la faculté De lire dans les pensées des autres Depuis qu'elle a 5 ans C'est une faculté Elle comprend pas trop D'où ça lui vient en fait Mais voilà Elle vit avec En plus elle est très très intelligente Elle est surdouée C'est à dire que là Au début du tome 1 Je crois qu'elle a 12 ans Et elle est déjà en terminale Voilà Donc ça vous donne un peu Un aperçu de ses capacités Et en fait Il s'avère que Sophie N'est pas humaine C'est une elfe Qui a été placée Chez les humains Pour sa protection Parce qu'elle est différente Des autres elfes Et que surtout C'est la clé A beaucoup 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 de choses Alors on sait pas encore Même dans le tome 5 Car on sait pas exactement Le rôle clé de Sophie Petit à petit On nous donne des révélations Dans chaque tome Mais c'est vrai que Il y a beaucoup beaucoup D'informations C'est un univers Qui est très vaste Où il y a La cité de l'Atlantide Où il y a Des créatures diverses Et variées Des trolls Des gnomes Etc Enfin c'est un univers Hyper riche Que je conseille à tout le monde Parce que c'est fait pour les enfants Enfin pour les enfants Pour les jeunes Adolescentes Ou du moins Et ça se lie à tout âge C'est vraiment hyper plaisant L'univers nous fait parfois Un petit peu penser à Harry Potter Non pas par ses personnages Ou voilà Par le fait qu'il y a Certaines ressemblances Mais par l'univers magique En fait Par le fait que Quand on retourne dans cet univers On a plein de magie dans les yeux Et c'est très très agréable Donc voilà Je vous conseille cette saga Et voilà pour mon update lecture Du mois de novembre Ça a été encore un mois Hyper hyper dense Peut-être que le mois de décembre Sera un petit peu plus léger C'est vrai que là pour le coup J'ai beaucoup beaucoup lu Au mois de novembre J'étais très inspirée Et ça m'a fait beaucoup de bien Surtout Donc on verra Si le mois de décembre Sera aussi productif Dans tous les cas Merci d'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout Je vous fais des très gros bisous Je vous souhaite des très bonnes lectures Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titrage ST' 501